Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui je vous présente un petit bilan sur ce buisson pervirenz. C'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis 14 ans. Je l'avais prélevé dans les Pyrénées. Vous aviez pu voir une vidéo concernant la mise en forme et des travaux qu'on avait réalisés dessus. C'est une vidéo qui date un petit peu, elle date de 2016, octobre 2016. Ici on va se rapprocher, je viens de faire une taille de densification puisque on est presque à la fin du mois de mars et l'arbre a commencé à débourrer, il a commencé à pousser. Le buis c'est un arbre qui pousse assez lentement. Ce n'est pas vraiment flagrant de voir les différences avec 2016. On voit que la densification commence à paraître, la structure a bien évolué. Mais il faut encore du temps, il faut de la patience pour un buis. Ça pousse doucement, donc c'est normal que ce ne soit pas encore fini. C'est toujours un travail très long. On se rapproche également de son tronc qui est quand même très très massif. Ici on peut voir deux pierres dans son nébari qui sont bloquées, et même trois pierres, une autre ici. Le nébari il est très très massif, très imposant. L'arbre il est dans un pot de John Peat depuis un petit moment déjà. C'est un potier anglais que j'avais rencontré du côté de Solieux. Je trouve que le rendu avec cette écorce claire beige, et puis ce pot légèrement grisé, donne un très très bon rendu final. Donc il va rester dans ce pot. Les travaux que j'ai prévus cette année, ça sera toujours de la densification, peut-être des petites corrections concernant certaines branches pour poser un petit peu de ligature. Mais franchement, il n'y aura pas grand chose de plus sur cet arbre cette année. Voilà, j'espère que ce petit bilan sur cet arbre vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada